Affaire Temar, Kouninef se lâche et dit tout. C'est dans le cadre de la quatrième journée, hier 15 mars 2022 du procès de l'ex-ministre de l'Habitat et ex-Wali de la Wilayah de Mostaganem Abdelouahi Temar, au pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed à Alger, où ce dernier est accusé d'octroi de décision de concession à des hommes d'affaires, et des hauts placés de l'ancien gouvernement. Le juge a interrogé l'homme d'affaires Tarek Noa Kouninef, après que ce dernier ait bénéficié d'un terrain pour l'achèvement d'une résidence de tourisme Sartrax. L'ancienne Wali de Mostaganem, Abdelouahi Temar a signé, le 15 juin 2017, un arrêté attribuant un droit de concession d'une parcelle de terrain située au bord de mer en faveur de la Sartrax de Noa Kouninef, ainsi que pour d'autres investisseurs. Mais ce projet est resté au stade de maquette. Une fois élu ministre de l'Habitat en août 2017, le remplaçant de ce dernier à la tête de la Wilayah de Mostaganem annule la décision, ce qui met ce dossier en suspens. Le contrat de concession attribué par Temar à Kouninef devant être signé en dernier lieu par le directeur des domaines de Mostaganem, ce dernier précise que cela n'était pas possible car le dossier de Kouninef était incomplet. Interrogatoire de Tarek Kouninef dans le cadre du procès de Temar Lors de son audition hier 15 mars 2022, le juge informe Tarek Kouninef qu'il est poursuivi pour le délit de dilapidation des deniers publics, de profit des privilèges injustifiés d'autrui et d'atteinte à la propriété immobilière. En plus de changer le caractère agricole et de porter atteinte au statut de la côte. L'homme d'affaires nie ses accusations. Le juge poursuit en disant, qu'avez-vous à dire au sujet du fait que vous avez bénéficié d'une promotion immobilière, A ce sujet, Tarek Kouninef répond en disant, nous avions une proposition pour un projet touristique en Algérie, et nous avons travaillé sur le projet depuis 2015. Notre objectif était d'étendre les projets d'investissement dans le pays dans les wilayas de Mostaganem et Bechard, nous avons tenu les réunions. Nous avions une forte volonté de mettre en œuvre ces projets, et en 2016, nous avons rencontré le Wali Abdelouaïd Tmar et avons parlé de la réalité du développement et des exigences. Le juge continue son interrogatoire en demandant à l'homme d'affaires, Le 15 juin 2017, vous avez reçu la décision d'octroi de la concession alors que votre demande a été déposée le 18 juin 2017. Donc vous avez obtenu la décision d'en bénéficier avant de soumettre la demande, comment expliquez-vous cela ? Tarek Kouninef répond en disant, le projet que j'avais l'intention d'entreprendre était un défi pour moi, et mon objectif était d'encourager l'investissement et de promouvoir le tourisme. Je ne suis pas un criminel, je suis un investisseur et je ne suis pas un voleur. Je suis un Algérien qui aime son pays et voudrait le servir. J'ai soumis la demande et c'était de manière normale et légale. Comme j'en avais déjà parlé au Wali Abdelouhaïd Temar. J'avais déjà déposé une demande avant que ce dernier ne soit élu Wali de Mostaganem, mais cette dernière avait disparu. Retour sur l'affaire de l'ancien ministre Temar. L'ancien Wali de Mostaganem Abdelouhaïd Temar est poursuivi pour dilapidation du foncière agricole, industrielle et touristique au niveau de la Wilayah de Mostaganem, en octroyant des lots de terrain à des hommes d'affaires et des hauts responsables d'État à l'ère de Bouteflika, Ali Haddad, frère Kouninef et le fils de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Solal, et le promoteur immobilier Sahraoui et l'ex-directeur général de la résidence d'État du Sahel, Amid Melzi. Le juge du pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed a assiégé ce vendredi 13 mars 2022, l'ex-ministre de l'Habitat Abdelouhaïd Temar, et l'a pris au piège dans sa violation flagrante des pouvoirs des postes, en le confrontant aux 17 décisions signées, après le 19 août 2017, date de sa nomination au poste de ministre de l'Habitat, accordant des concessions au profit d'hommes d'affaires, et d'autres qui occupaient des postes importants d'État pour les parcelles forestières et agricoles, alors qu'il occupait le poste de ministre, qui est implicitement considéré comme une falsification. Ce sont des faits qui ont été révélés par un certain nombre d'investisseurs et qui ont été éprouvés par l'enquête judiciaire, après avoir confirmé que tout cela s'était passé lors d'une réunion fictive. Cependant, le ministre Temar a complètement nié cela. Il a souligné qu'il est expert en immobilier et qu'il connaît bien les procédures judiciaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada